Le gouvernement du Québec propose d'inscrire dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne la séparation des religions et de l'État, la neutralité religieuse de l'État et le caractère laïque des institutions publiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec propose d'interdire les signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État sur les heures de travail. L'État a-t-elle à venir nous dicter comment nous devons nous exercer notre liberté de religion? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas le Québec d'aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est le Québec dans lequel je veux voir grandir mes enfants. Et nous, nous nous dresserons contre cette approche. Que les symboles soient présents ou non dans le cadre de fonctions publiques ne change en rien le service qu'on va recevoir. Ce n'est pas en s'immisçant dans la vie privée des gens pour leur dire ce qu'ils doivent porter ou pas porter qu'on peut en arriver à un consensus de société intelligente. ...et assurer la neutralité de l'État. Nous voulons, à travers cette proposition, régler un certain nombre de problèmes. Merci.